Bien le bonsoir à tous, c'est le moment de faire le point du côté de l'actualité crypto du jour. Installez-vous bien confortablement, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer cette petite cloche. Et n'oubliez pas le petit like sur la vidéo, on ne va pas se mentir, ça fait toujours plaisir. Mais bon, nous avons une vidéo riche en news, que ce soit du côté des bons plans ou alors du côté de l'actualité généraliste. Donc installez-vous bien confortablement, on va directement démarrer. On va démarrer donc avec les actualités dites généralistes avant de s'attaquer au bon plan que je vous ai partagé aujourd'hui. Du côté de l'actualité généraliste, on va commencer avec le market cap. On peut voir que dans la globalité, eh bien c'est dans le rouge. Mais pas non plus affolant. La perte sur les dernières 24 heures est de 0,74%. Donc j'ai envie de vous dire, c'est pas non plus ouf. Mais, comme je vous l'ai dit hier, beaucoup s'attendent à ce que le mois de juillet et de août, comment dire, le mois d'été, du coup les mois d'été soient to the moon et à, comment dire, soient positifs pour le marché de la crypto-monnaie. Mais n'oubliez pas que les remboursements de mon Gox vont bientôt commencer. Et on n'est pas à l'abri que le gouvernement américain nous fasse une petite dinguerie et vendre une partie de ses BTC. Donc, je ne sais pas, je reste toujours un petit peu mitigé par rapport à cela. Aujourd'hui, donc, dans le rouge, le BTC 0,81%. Dans le rouge, donc, pas non plus affolant. Son prix est de 64 628 dollars. Donc, ça va, on a passé la barre symbolique des 68 dollars et ça fait plaisir. Du côté de l'Ether, perte de 1,36%. Le prix d'Ether de 3424 dollars. Le Solana est dans le rouge, 2,50%. Par contre, le XRP aujourd'hui est dans le vert, 6,65%. Vous savez bien ce que je pense du XRP, les gars. J'espère que vous en avez in the pocket. Et puis, du côté de notre même token préféré, le Shiba Inu, perte de 3,80% sur les dernières 24 heures. Mais bon, belle petite news. Franchement, ça fait plaisir. Depuis le temps qu'on attendait la licence, on ne va pas se mentir. Depuis le temps qu'on attendait que ça devienne enfin un opérateur agréé. Mais félicitations à YesOrNo. Eh bien, au final, pour la suite, les gars. Ça fait quand même pas mal de temps qu'on attendait cette pseudo-licence. Alors, le projet YesOrNo, j'ai eu la chance de vous le présenter au tout début de mon aventure sur YouTube. Pour celles et ceux qui me suivent depuis le début, les gars. C'était la troisième ICO que je vous avais présenté à l'époque. Et force est de constater qu'on rentre enfin dans le concret. Encore une fois, les projets, ça se construit, les gars. Et une news ainsi, c'est quand même important de le souligner. YesOrNo devient officiellement un opérateur agréé. Il y a de fortes chances, si ça vous hype, que je vous fasse une petite vidéo justement sur YesOrNo. Les news à venir et ce genre de choses. Parce qu'il va y avoir une pseudo-rifonte de l'application. L'application va être release en septembre. Enfin bref, les gars. On est sur un jeu qui, certes, le fond de commerce reste les paris du type anglais. Donc, en mode YesOrNo. D'accord ? Vous avez deux issues possibles. Mais il y a des caps. Ce n'est pas le genre d'application avec laquelle vous allez perdre votre argent. Non. Il y a des caps de 2$ et un maximum de bêtes de 20$. Donc, les gars. Petite vidéo qui risque d'arriver assez souvent sous peu. J'avais envie de vous en parler. Étant donné que j'avais investi à l'époque dans le projet. Je parle de l'époque parce que ça fait partie des tokens que je me suis fait à scam à des femmes. Bref, on s'en fout. Mais ça n'a pas changé. Je suis toujours aussi chaud patate derrière le projet YesOrNo. Mon discours depuis la présentation du projet n'a pas bougé. Il fallait juste que nous rentrons entre guillemets dans le concret. Chose qui, en septembre, les gars, on y arrive. Faites un tour du côté de leur petit groupe Telegram, etc. Parce que le token risque par conséquent de connaître une petite plus-value. Je vous laisse faire vos Dior. Et petite parenthèse, c'est une petite communication totalement spontanée quand vous vous posez la question. Mais bon, du côté des autres actualités dites plus généralistes. Mais bon, on va parler de FTX. Parce que nous avons des informations un petit peu plus concrètes. Enfin bref, écoutez bien. FTX et la CFTC des Etats-Unis, donc la Community Future Trading Commission, ont conclu un accord de règlement de 12,7 milliards de dollars après un procès tumultueux de 19 mois. Cet accord, qui doit être encore approuvé par le tribunal, vise à régler les litiges liés à la chute de FTX en novembre 2022, marqués par des scandales et des fraudes. L'accord prévoit que FTX paye 4 milliards de dollars en frais de dégorgement et 8,7 milliards pour indemniser des victimes. Ça aussi, hein, les gars ? Quand les 8,7 milliards vont être distribués aux clients ? Quand ? On ne sait pas encore. Mais le marché de la crypto-monnaie va le sentir. Enfin, l'audience pour l'approbation de cet accord aura lieu le 6 août prochain, devant les tribunaux des faillits du district de Delaware. Si approuvé, cet accord éliminera les litiges en cours, réduira les coûts judiciaires et protégera les actifs restants comme distribution équitable ou créancier. On peut clairement conclure que c'est une bonne news, en tout cas pour les clients lésés de FTX. Bon, ici, Donald Trump, on commence à l'entendre un petit peu plus parler. Pourquoi ? Parce que ce dernier se voit maintenant comme un président pro-crypto. Et j'ai envie de vous dire, ça fait plaisir. Ça fait quelques temps maintenant que je n'arrête pas de vous le dire que pour l'écosystème crypto, c'est quelque chose qui ne peut être que positif, le fait que Trump redevienne président des États-Unis. Il y a de fortes chances que si ce dernier redevienne président des États-Unis, il ne rifonte de la SEC. Et on sait à quel point la SEC casse littéralement les couilles dans l'écosystème crypto. Et on peut dire, porte-chance, bye-bye à Gary Jensler. Concernant Donald Trump, ce dernier a été interrogé ces dernières heures par Bloomberg. Oui, mais bon. Et a expliqué son revirement sur les crypto-monnaies, qu'il considérait autrefois comme une fraude. Il a changé son avis, au final, j'ai envie de vous dire, à cause de sa collection de NFT, mais possiblement, en même temps, avec ce qu'il a engendré comme bénéfice. Peut-être qu'il s'avait, comment dire, se renseigné un petit peu plus en profondeur concernant les crypto-monnaies et qu'il a vu qu'il avait de la pertinence derrière. Mais passons. J'ai envie de vous dire que l'une des raisons premières, c'est la montée en flèche de ses collections NFT. Il a bien clairement vu qu'il y avait un potentiel derrière. Encore une fois, si on ne vise que le côté spéculatif. Donc, il a changé d'avis en raison de la menace perçue par la Chine. Il voit tout simplement la Chine en avance dans ce domaine. Et en fait, c'est tout simplement pour ça que Trump aimerait bien remettre les États-Unis un petit peu au-devant de la scène crypto. Et encore une fois, ça ne peut être qu'une bonne chose parce qu'on sait que les États-Unis, cette année, c'est un pays plutôt, un continent qui est très important et qui est très actif plutôt dans le domaine des crypto-monnaies. Il a également mentionné le succès de sa collection de NFT, notant que 90% des paiements étaient effectués en crypto. Trump se présente désormais comme un président crypto, en contraste avec Joe Biden, qu'il décrit comme hostile au secteur. D'ailleurs, si vous êtes fan de petites spéculations, de théories du complot, regardez ma petite vidéo d'hier, les gars, parce qu'apparemment, Gary Jetsler, Lassec, etc., etc., auraient des petits liens avec la tentative d'assassinat de Trump. Oui, allez y faire un tour. Allez faire un tour, plutôt. Parlons maintenant du pep. Petit même coin, mais bon, je sais que beaucoup d'entre vous aiment bien. Kiff. Donc, on va faire un petit peu, on va voir un petit peu les news autour de ce dernier. Le pep, bah, explose littéralement, les gars. Eh bien, on peut noter une petite hausse de 30% sur la semaine, ce qui, au final, met une piste littéralement au BTC ou alors encore à l'ETH. Comparaison de Bitcoin, c'était 11,70%. Et apparemment, ici, prenons en comparaison le Dogecoin, qui lui, c'était 15%. Cette progression place le pep à la 22e place par capitalisation boursière, proche d'entrée dans le top 20. Le facteur contribuant au rallye inclut l'augmentation des chances de réélection de Donald Trump, des flux entrant, bah, record dans les ETF et Bitcoin, et les spéculations sur une baisse des taux de la Fed. Le pep bénéficie également de l'anticipation du lancement de l'ETF Ethereum Spot. Cependant, la tendance haussière du pep rencontre un obstacle technique suggérant une possible correction. Au final, c'est comme à chaque fois, ça va prendre, beaucoup, il faut vraiment dire ça, beaucoup, beaucoup monté en verticalité, eh bien, ça va descendre tout autant. Il faut bien que les gens prennent des bénéfices de temps à autre. C'est un petit peu logique, j'ai envie de vous dire. Mais bon, et bravo, cœur pur. Le pep, est-ce un bonnet ou un mauvais investissement ? Ce n'est pas le thème de la vidéo. Encore une fois, vous faites ce que vous voulez, mais n'oubliez pas que, comment dire, les investissements crypto sont des choses vraiment, vraiment, vraiment risquées. Maintenant, abordons le deuxième côté de la vidéo, les bons plans que je vous ai relisent dans mon petit groupe Telegram. N'hésitez pas, j'ai assisté beaucoup avec celui-ci, c'est le dernier temps, parce que j'essaie d'être le plus actif, le plus au taquet possible pour vous partager un maximum de bons plans concernant les airdrops, les news, enfin, mais bon, si vous kiffez tout cela, dès faire un tour, vous allez être régalés. Alors, hier, on avait parlé de la collaboration entre PendyPinguins et Pixelverse, ok ? Ensuite, pour celles et ceux qui ont participé, ou qui participent plutôt, à l'airdrop de Musk Empire, je vous avais parlé dans le groupe Telegram, on l'avait teasé, je suis une secondaire, mais c'est pratiquement officiel, le listing va avoir lieu sur Bybit, ce qui, encore une fois, peut régaler. Nous avons un timer, ce qui laisse supposer que la fin de l'airdrop aura lieu à la fin des 30 jours, ce qui vous laisse encore amplement le temps de farmer, étant donné que l'airdrop a commencé il n'y a pas si longtemps que ça. Vous avez donc encore un mois de farm. Dans la description de cette vidéo, vous allez avoir divers petits liens Telegram, mais bon, au final, les liens, ce sont tout simplement les guides pour pouvoir voir toutes les étapes, voir en quoi consiste le projet, bref, pour pouvoir vous rendre éligible aux airdrops. Vous n'avez donc pas loin à aller. Autre petit airdrop, et là, nous sommes sur un Bangor, et je pèse mes mots, on est sur PokeQuest. C'est un airdrop qui va vous prendre littéralement 30 secondes, il suffit, oui, 30 secondes, mais bon, comme Dox, comme le Dox, la Katz, enfin bref, comme ce genre d'airdrop, vous allez être récompensé par rapport à votre ancienneté. Mais, des grosses fonctionnalités arrivent, vont arriver à l'avenir. Pour vous montrer, hop là, vous allez vous connecter la première fois, vous allez récompenser, comment dire, vous allez être récompensé par rapport à trois critères différents, donc l'âge du compte, si vous êtes Telegram Premium, et le fait d'inviter des gens ou pas. Au moment où on parle, il n'y a pas grand chose à faire, mais bon, une petite série de quêtes qui va être relativement vite torché, qui se trouve ici, et ensuite, viendra le Tap to Earn, et un SP NFT. Je vous prépare une petite vidéo sur la chaîne secondaire, mais, petite airdrop, à vous rendre éligible en 30 secondes, donc allez le claim les gars, parce qu'il y a moins de 100 000 participants, au moment où on parle, ça fait quelques heures qu'il a été release. Autre petit bon plan, continuons toujours, parcourons le groupe Telegram. Vous avez deux petites airdrops qui vont popper, si vous voulez vous rendre éligible, mais bon, les guides sont encore une fois dans le groupe. MetaFight, pour celles et ceux, parce que j'en avais parlé sur cette chaîne-ci, l'airdrop, toujours en cours, mais ils ont ajouté, comme c'est la grande mode, un Tap to Earn. Le concept est simple, une fois par jour, vous allez devoir tapoter dans, enfin sur l'écran, sur le sac que vous voyez à l'écran, donc la petite vidéo que je vous ai faite. Chaque fois que vous allez hit le sac, vous allez gagner des crédits, les crédits seront convertis en token à l'avenir. Alors, je vous l'avais dit, mais bon, ça a été confirmé tout à l'heure, parce qu'apparemment, ce n'était pas encore officiel, mais oui, Pixelverse et le token Pixify vont bel et bien être listés sur Bybit. Donc, à l'heure actuelle, les plateformes qui recensent et qui vont lister le token de main, c'est BitGet, Bybit et Gateway. Si vous avez d'autres plateformes crypto, les gars, vous êtes sûr que le token va être listé, n'hésitez pas à le partager dans l'espace commentaire. Il y a de fortes chances que vous ayez participé à l'airdrop de Dox. Pour celles et ceux qui ont participé à l'airdrop de Dox, mais bon, dinguerie, oui, et puis même, si vous n'avez pas participé, c'est comme pour PokéQuest, vous allez vous connecter, petit reward, calcul en fonction et bien de votre ancienneté, et après, GG Wallplay, il n'y a rien d'autre à faire. Sauf qu'il doit rajouter une petite dinguerie, mais bon, la dinguerie, c'est quoi ? C'est tout simplement une launch pool. Les tokens que vous avez gagnés, d'accord ? Donc, par exemple, ici, j'ai 3607 tokens, vous allez pouvoir les mettre en pool et gagner tout simplement des tokens dump. Le projet nous a promis que le token dump va nous mettre bien, d'accord ? Je mets toujours des guillemets par rapport à cela parce que, encore une fois, l'avenir, on ne sait pas de quoi ce dernier est fait. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas compliqué. Vous avez tout simplement un bouton stacking, vous avez un montant de DEX, je vous conseille de les mettre au travail tout simplement. Pourquoi ? Parce que vous allez gagner ainsi, mais passivement, des tokens dump. La fin de la launch pool se terminera dans 13 jours et 18 heures. Elle a commencé il y a quelques jours et si vous voulez être un petit peu plus précis, elle se terminera le 31 juillet. Comme ça, vous avez toutes les informations. Si vous avez participé à l'air drop de DEX, foncez, participez à la launch pool. C'est encore une fois, deux petits clics, mais bon, qui peuvent rapporter des dollars. Et puis pour le reste, je pense que nous avons fait le tour. C'était encore une fois un réel petit plaisir de vous faire la petite vidéo, mais bon, n'oubliez pas de rejoindre le groupe Telegram, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, de liker la vidéo et puis pour le reste, je vous dis à dans quelques heures. comment est la vidéo ?